La directrice du FRAC Arthothèque de Nouvelle-Aquitaine, Catherine Texier, bonsoir. Bonsoir. Terminé l'impasse des coopérateurs, ce lieu exigu, vous allez bientôt prochainement entrer rue Charles-Michel dans ce lieu, une bâtisse qui a d'ailleurs une histoire. Ah bah oui, c'est vraiment un bâtiment qui est un témoin de l'histoire de Limoges, dans cette rue qui est aujourd'hui morte mais qui est si vivante d'habitude. Le bâtiment a d'abord été une imprimerie à la fin du XIXe siècle, pendant une dizaine d'années à peu près. Et puis après un magasin de tissus et ensuite un magasin de vêtements puisque les Limouges l'ont connu sous l'enseigne Eurodif à la fin de ce bâtiment. Un lieu effectivement emblématique. Alors notre confrère Jean-Marie Arnal est allé y retourner quelques images dans ce lieu où les travaux battent leur plein. Donc travaux qui ont pris un petit peu de retard. L'ouverture au tout départ était prévue en 2021. Oui absolument, il a fallu caler un projet ambitieux. Il s'est calé juste au moment de la fusion des régions. Donc le président Alain Rousset s'est emparé de ce projet. On a ce soutien formidable de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est très important. Après bon, on a comme beaucoup joué de malchance avec le Covid. Donc on ouvrira à la rentrée 2022. Un espace magnifique, 1900 mètres carrés sur plusieurs niveaux. Un espace formidable, je ne connais personne qui y soit rentré, qui soit resté insensible à ce bâtiment qui vraiment appelle une forme de convivialité et qui a une esthétique aussi tout à fait particulière. Certaines architectures métalliques, la verrière. C'est ça, le type un peu éphélien. Avec un espace d'expo, même une cafétéria, artothèque où on pourra emprunter tableaux et dessins, mais aussi une boîte immersive, c'est ça ? C'est un vrai kaleidoscope, ce bâtiment. C'est unique d'ailleurs. Ça sera alors, on a un programme numérique avec une boîte immersive et une façade connectée. Ça sera effectivement un outil absolument unique en France. Et je pense également en Europe, au vu de ses dimensions, où on pourra rentrer et faire une expérience artistique immersive et plein de programmes à l'intérieur, aux côtés des œuvres plus classiques des artistes. Un lieu ouvert. Un lieu ouvert, convivial, où on pourra rentrer librement. Il n'y a pas assez de place pour y mettre toutes les réserves du frac artothèque ? On a voulu consacrer tous les mètres carrés à l'accueil des œuvres et des publics. Donc nos réserves sont ailleurs. D'accord. Avec un budget de travaux, je crois que c'est 6 millions d'euros ? L'enveloppe globale, c'est 6 millions d'euros, acquisitions comprises. Beaucoup la région Nouvelle-Aquitaine, un petit peu l'État et l'Europe ? Alors, beaucoup la région Nouvelle-Aquitaine, pas mal l'État et un peu l'Europe. Ouverture prévue, donc 2022, si tout se passe bien. Oui, après l'été 2022. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Martial. Merci, Mme Texier. C'est déjà terminé. Un mot de...